Notre progression dans les terres arides avance à grands pas. Nous avons pris le chagrin de Valaya, nous avons pris Barak d'Awasbag, nous avons pris la tour de pierre mais nous l'avons abandonné en rejetant les peaux vertes qui s'y trouvaient, nous n'avons pas les fonds nécessaires pour une armée supplémentaire. Nous avons un problème majeur constitué par Torgrim le Rancunier, bien entendu, un problème extrêmement majeur, je dirais même, et nous avons également des problèmes avec les crocs rouges. Et comme nous avons également des problèmes avec Karakazoul, nous allons peut-être essayer par commencer par réduire le nombre de problèmes immédiats. Quitte à devoir faire une proposition. monétaire, assez foutu nain. Bien entendu, il ne veut rien entendre. Bref, nous allons essayer de conserver Barak d'Awasbag. Quant aux autres villes, nous verrons plus tard. De quoi avons-nous besoin ici ? Nous avons besoin ici, typiquement, d'ordre public, d'argent. C'est de ça que nous avons besoin ici. Alors. Alors, 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 alors. Nous devons éliminer. Torgrim le Rancunier. Cronor le Trucideur. On va voir s'il mérite réellement son surnom. La situation, par contre, au rocher de fer est un tout petit peu dramatique. Nous allons voir si on peut arranger les choses. Nous allons placer les gens à une distance, comment dire, raisonnable. Et ici, bah malheureusement, malheureusement, malheureusement. Nous allons devoir, nous allons devoir peut-être retourner au pic. C'est un peu dommage. Nous allons plutôt aller essayer de, de piller le fort du gros tordu, histoire de se refaire un peu de, des fonds. Ah, qu'est-ce qu'elle va faire cette espèce de chien galeux ? Ouais, bien entendu, son armée est bien trop puissante pour la nôtre. Nous allons reculer. En tout cas, voilà quelque chose qui pourrait être considéré comme une erreur de Torgrim le Rancunier. Décidément. Qu'est-ce que c'est que ça ? Une armée de Gorfandreau de Grut. Nous allons retourner au Chagrin de Valaya. Et voir comment les choses se passent. Ici, par contre, ici, par contre, nous pouvons assassiner Torgrim. Ah, dommage. Dommage, dommage. Les choses ont été tentées, mais ratées. Par contre, cette fois, mon cher Torgrim, moi et Popiette de Vaud, nous avons une énorme possibilité ici que nous allons bien entendu mettre à profit. Alors. Et là, nous avons la place. Nous avons vraiment la place de faire quelque chose de très, très bien. Avec des armées de gobelins, il va être quasiment impossible de gagner une bataille contre des nains sans avoir recours à la magie. Tout simplement parce que aucune de nos armes ne pourra percer leurs armures sans un coup de main magique. Ah, c'est vrai qu'on peut se placer exactement où on le souhaite. Ce qui est bien entendu une sacrée sacrée avantage. Et nous allons commencer la bataille dès maintenant. En avant. Et ici, en avant également. En avant. En avant. Bien sûr, on se fait pilonner, mais bon, on s'y attendait un petit peu. Rien de... franchement nouveau. Et bien sûr, nous allons attendre. Nous allons attendre les autres. Nos archers vont prendre l'initiative par contre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Allez, il est l'heure de se mettre à courir, mes chers amis. En avant. En avant. Allez, en avant, en avant. On n'a pas ça à faire. C'est parti. Pour la mêlée. Où est popiète de veau ? Mon très cher popiète qui va nous apporter du coup... Qui va nous apporter du coup de la pénétration magique, ce qui nous fait radicalement défaut. Allez. On va envoyer popiète au combat d'ailleurs. parce qu'on n'a aucune raison de ne pas le faire. Allez. On a besoin de nouveau de pénétration magique. Parfait. Il semblerait que le moral nain soit en train de chuter. Vitesse grand V, bien sûr. Vitesse grand V, bien sûr. On a évidemment des troupes qui se mettent à fuir. mais bon, on ne peut pas dire qu'on soit spécialement étonnés par cet état de fait. Ici, on va essayer de les entourer. Ici, on fait pleuvoir la mort sur leurs troupes. Écrasez-les. Voilà, c'est parfait. Vous, tuez-moi ça, s'il vous plaît. Parfait, parfait. Ok, ici, bien entendu, tout est en fuite. On continue avec les poignards perfides. C'est ce qu'on a ici, là. Voilà. On va envoyer les loups pour courir après. Tout ça, là. Ces régiments qui s'enfuient. C'est la victoire. Et bien entendu, on ne va pas les laisser s'en sortir comme ça. Très clairement. Donc, Torgrim, bien entendu, est immortel. Je ne sais pas pourquoi je me pose la question. Ici, le boulot est en train de se faire. On va demander aux tireurs d'arrêter de tirer. Et on va essayer, tant bien que mal, j'ai envie de dire, de tuer Torgrim, mais bon. J'ai comme l'impression que ça va être compliqué. Allez, c'est parti. Tuons Torgrim. Ah, on a un souci de réserve de magie, il semblerait. Non. C'est mieux. Oh, la vache, quoi. Ah, là, là, les nains. Les nains, les nains. Tous. Oui, oui, bien sûr, tous. Ils venaient tous me tuer, ce type. Ce n'est pas possible autrement. Donc, la grande question, c'est ça, c'est combien faut-il de loups pour tuer Torgrim, le rancunier ? Qui, je le rappelle, n'est pas Torgrim, l'immortel, a priori. voilà. Torgrim est mort. Enfin, du moins blessé. Son armée est en déroute. Alors, nos forces, bien évidemment, ont subi, mais en attendant, c'est une énorme victoire sur les nains. énorme. Voilà, Torgrim, j'ai été à battre sa charrette. Un énorme butin, bien évidemment. Une potion d'endurance. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle également. Et nous allons manger les nains restants. Alors, nous avons récupéré une potion d'endurance. Bon, très bien. Une très bonne chose, une très bonne nouvelle. Bon, alors par contre, nous avons un problème majeur ici. Ah, on ne peut pas recruter. Ah, ici, on va avoir une rébellion. On va demander à Popiette de Vaud, dont l'intervention a bien entendu été salutaire, de retourner au rocher de fer temporairement et d'y construire d'ailleurs un nouveau fort. Quant à nous, quant à nous, nous allons installer un camp de raid. Puis, nous allons détruire Doc Caraz. nous avons une rébellion au col de la mort, mais on l'attendait. On l'attendait, cette rébellion. alors ici, attention, par contre, on a Gorfang, Rodgut en force. Vraiment, vraiment en force. Ah, mon dieu, ici, on n'a pas la portée nécessaire. on va donc continuer de piller la région. Parce que c'est ce que nous faisons. Parce que nous faisons le mieux, même je dirais, vu que nous sommes des orques. Ici. Ouch. Je n'avais pas vu ça comme ça. Bon. Eh bien, nous sommes tombés dans une embuscade en nous rendant au col du pic noir. Donc, à voir si ça va poser un problème majeur à paupier de deux veaux ou pas. Ce serait dommage que je vais le voir déjà disparaître après son coup d'éclat contre Thorgrim. ce serait triste. d'éclat. Je suis le meilleur ! On a quand même une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'ils n'ont ils n'ont que deux régiments de corps à corps. Tout le reste étant des tireurs. Donc, nous verrons bien. il y a énormément de nos projectiles bien sûr. qu'est-ce qu'ils nous font. Ok. Ah, il nous charge. carrément ! Bah écoutez j'ai envie de dire pourquoi pas moi sur le principe ça ne me dérange pas bien sûr ! Allez ! On va pas se faire embêté par ce genre de choses je ne pense pas en tout cas ici vite on va essayer de progresser ici on va les prendre de dos parce que c'est nécessaire ok la oncle là ils sont mis en déroute ça c'est logiquement on va rapatrier un régiment de loup histoire d'aider notre ami décidément comme prévu ils sont ils sont pénibles ouais ici on va avoir des problèmes majeurs on dirait là où se trouve revenez abruti revenez ici allez ! On fait un effort ! Dites moi pas qu'on va perdre contre ça ! Non ! ils ont été mis en fuite c'est bien un minimum ! Revenez ! Revenez abruti ! Mon dieu ! Allez ! Merde ! Allez ici aussi C'est pas facile C'est pas facile d'être un gobelin La victoire est à portée de main nous dit-on Oui le seigneur ennemi est tombé Et c'est la victoire La victoire dans les souterrains Bien joué Popiette Très très bien joué Le seigneur ennemi est mort Nous allons essayer d'éliminer Ces quelques orques sauvages ici également Bon alors après avec 9 loups forcément c'est long Mais ça se fait Oui bon ça va suffire Victoire de justesse nous dit-on Et donc oui effectivement C'est plutôt une victoire de justesse Victoire à la pyrus nous dit-on Wow Popiette de voix Trouver une pierre de l'aube Et voilà Comment on mate une rébellion Pas tout à fait de la façon On l'avait prévu de le faire Mais on le fait quand même Et c'est bien important Parfait 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 Alors après maintenant Ici donc on est en train de Se refaire une santé Popiette va pouvoir développer un petit peu Ses compétences Cronor le trucideur On va peut-être essayer de revenir Trucider dans le coin Il serait peut-être un moment opportun Pour une paix avec l'écro rouge Mais bien évidemment Une paix avec Karakazoul déjà C'est déjà ça de pris Par contre contre tout ça Ouais ouais là ça me semble Ça va me sembler très compliqué Le chagrin de Valaya En plus une minuscule ville Ça va être très très compliqué Je ne le cache pas Bien entendu ici On est bloqué Le recrutement l'est également Ouais Non je pense qu'on va Je pense qu'on va perdre Le chagrin de Valaya Je pense qu'on va le perdre Mais je ne suis pas Je ne suis pas prêt de De miser la vie de Snid L'érudit là dessus Donc on va reculer Et on va recruter ici D'une façon plus rapide Sachant qu'on pourra bientôt Construire de nouveaux bâtiments Et recruter des troupes De types différents Ce qui devrait être Franchement bon pour nous Ouais voilà C'est exactement ce qu'on voulait éviter En plus vous voyez Que la garnison était Ridiculement petite Comparée aux forces Qui nous arrivaient dessus Les crocs rouges ont donc Repris leur terre ici Ce qui est ennuyant Mais pas dramatique Reviens un dé ici Oui ça c'est une très très Bonne compétence Oui bon bah là On ne va pas la faire Manuellement Ah on a chopé Une nouvelle potion Mais je ne suis pas sûr Qu'on en ait besoin Une potion de vitesse Oui bon on n'a qu'à donner ça Effectivement à notre ami Snid Donc ils ont repris Leur forteresse Ah le pic noir Enfin disponible On a pas mal de choses Qui sont disponibles Ici nous avons Une cité Qui nous demande Qu'à être renforcée De ce genre Ici également A Doc Carras Nous avons de quoi recruter Ça ne nous intéresse pas Et au pic noir On va pouvoir Construire On va gagner peut-être Un peu plus d'argent Ici Des gobelins Des charaloux Par contre C'est un petit peu cher Pour le moment Malheureusement On va nous falloir Il va falloir nous préparer Voilà pour quelques recrutements Et ici du coup Les choses Tournent plutôt En notre faveur Par contre Effectivement On a un souci Majeur d'ordre public Ça c'est C'est évidemment Evidemment le cas Je ne sais pas Je ne sais pas si Ici ils tenteront De venir faire le combat C'est possible Qu'ils tentent De faire le combat On verra J'espère que non Eh bien si Ils tentent L'assaut On va bien entendu Se replier Deux fois Voilà Ce qui laisse Ce qui laisse Rodgut seul Alors ici Encore une fois C'est surtout l'argent Qui nous fait défaut Ici Très clairement Ouais Azag On pourrait le faire Revenir rapidement On va tenter Un nouvel assassinat Bien sûr Ça va peut-être Finir par fonctionner Au bout d'un moment Euh Non Énormément tireur Ouais Ils ont énormément De tireur Ouais Nous allons tenter cette bataille pour repousser Gorfang en espérant que ça se passe bien bon nous allons parier pour avoir un peu plus de puissance les choses vont être les choses vont être compliquées je ne vous le cache pas la bonne nouvelle la bonne nouvelle normalement c'est que nous avons une supériorité numérique écrasante ce qui est censé être une bonne nouvelle on va faire une ligne ici ce sera bien suffisant nous allons attendre les renforts nous espérons rapide allez allez nous allons essayer de nous regrouper tout simplement voilà 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 ils peuvent se reformer autant qu'ils veulent ça ne les empêchera pas de morfler ça ils peuvent en être sûrs donc une ligne de fond extrêmement étendue donc avec popiette de veau et snide l'érudit et on va voir si on peut venir à bout de Gorfang en tout cas on espère qu'on peut venir à bout de Gorfang la cavalerie l'ouvre s'il vous plaît s'il vous plaît un petit peu plus loin ici maintenant on va pouvoir voilà intégrer tout ça c'est parfait en avant en avant et peut-être que nous pouvons peut-être commencer à poser quelques petits soucis là-bas avec les loups nous allons voir ça c'est parti c'est parti Feu ? Ouais ouais pas énorme pas énorme Comme un pacte pas énorme Je m'attendais à mieux de vous les loups Très honnêtement Ah ouais bah sauvez vous par contre maintenant Parce qu'on a pas du tout l'intention de prendre des tirs dans la tête Ca n'est absolument pas le but recherché bien entendu Ici Bah ici il va être l'heure de courir je pense En avant On a un certain pouvoir Et on va s'en servir Feu Excellent Allez en avant Décidément La situation a pas duré très très longtemps ici Qu'est ce qu'il vous fait vous ? Vous faites complètement n'importe quoi Non Popillette Fuis S'il te plaît Eh mais revenez Mais revenez Bon C'est pas vrai Allez en avant Allez Ok Ok donc là bas les loups font leur boulot Allez Ah Ah là bas c'est la débandade Total Bon Je vais pas dire Je vais pas dire vraiment que ça m'étonne Le front a été Disloqué on pourrait dire Mais Revenez Fuyez Ici Alors là bas effectivement La fuite semble Plutôt globale Bon Ils sont des gobelins Ils sont des gobelins quoi On va les engager au corps à corps quand même On va pas déconner Ici Les loups Les loups S'il vous plaît Faites un effort Ici c'est Gorfang Gorfang On va peut-être pas le chercher au corps à corps Ici nous sommes revenus Magnifique Comme quoi Le moral d'un gobelin Est quelque chose d'assez fluctuant Ok parfait Ici Les choses Ne vont pas trop mal Les loups Allez on va essayer de tuer ça Ici on va fuir On va demander à nos A nos chers loups de revenir Parce que là Beaucoup d'unités sont en fuite Pas trop trop mal J'ai envie de dire Ça se passe même plutôt bien Ici on va passer en escarmouche Et on va Tirer sur Rodgut Ok donc ici les choses Se sont passées exactement Comme on voulait qu'elles se passent C'est parfait Non pas vous non Non vous continuez le taf Que vous faisiez Parce que vous le faisiez D'une façon assez efficace Alors qui a dit Que les gobelins étaient incapables Et bah pas moi Déjà Et vous le savez C'est le thème de la série Pourquoi Pourquoi nous sommes engagés Au corps à corps contre lui Sérieusement Par contre Allez Tuez moi tout ce que vous pouvez me tuer S'il vous plaît Ce serait Super aimable de votre part Allez Allez C'est assez intéressant Comme principe Ici aussi Il y a des gens à tuer Allez Allez Ok bah écoutez Je crois que On a plus grand chose A en dire On appelle ça une victoire de justesse Effectivement Moi j'appelle ça une grande victoire J'espère que Paupiète de veau A survécu par contre Ça je ne l'ai pas vu On va le découvrir ensemble Oh La lame hurlante Paupiète de veau a gagné Une lame hurlante Maintenant il cause la terreur Chez ses ennemis C'est excellent Alors il y a plusieurs choses Que nous devons faire Il y a plusieurs choses Que nous devons faire Ici il ne reste quasiment rien Alors ce que je vais faire C'est Ici Je vais donner Deux régiments supplémentaires Ici on va venir Les éliminer définitivement Et si tout se passe bien Si tout se passe bien On devrait avoir une wag Grâce à ça Par contre effectivement Nous sommes dans un état pitoyable On va donc retourner au pic noir Bien sûr Parce que Bah parce que ça a été Ça a été difficile Comme combat C'est le moins qu'on puisse dire Et on va On va Ah bah non On va pas faire ça Et on va On va se reposer Un camp de raid C'est peut-être pas la meilleure des idées On va retourner éventuellement Au rocher de fer Avec paupillettes de veau Et je pense qu'on aura Largement Largement Euh Comment Remplir notre journée Très clairement J'ai juste regardé Si maintenant que Thorgrim est mort Nous pouvons faire Ah bah tout de suite Tout de suite vous êtes prêts à payer Pour votre vie Hein les nains Bien entendu C'est peut-être Peut-être un peu beaucoup Voilà La paix avec les nains Contre une montagne d'or Ce qui est bien entendu Extrêmement intéressant Ça nous permet de faire Ce qu'on voulait faire Parfait Parfait Bon bah écoutez Une grande victoire contre les nains Une victoire à l'arraché Contre les rebelles Et encore une grande victoire Contre les crocs rouges Pour aujourd'hui Ça suffira On verra la suite demain Et encore une victoire à l'arraché Et encore une victoire à l'arraché